Découvrir la ville vue d'en haut au travers de lunettes interactives, voilà la fonction de CityZoom, un projet développé par les Lyonnais de la Team 22 et de StudioFly. Ils utilisent des drones pour créer une expérience interactive. On en parle avec Jérôme Schmider, le directeur créatif de MH3 Design et membre de la Team 22. Bonjour François. Bonjour Jérôme Schmider. Alors expliquez-nous comment ça marche CityZoom. C'est un élément de mobilier urbain qui permet aux touristes ou aux gens qui se baladent d'avoir une expérience interactive. Comment ça marche concrètement ? En effet, c'est une expérience innovante et un mobilier urbain puisqu'on l'a développé et testé dans un milieu urbain à Lyon lors de Lyon City Design qui s'était tenu en main dans la ville de Lyon. C'est un projet innovant qui consiste à offrir une expérience interactive pour découvrir la ville vue d'en haut. Donc c'est des lunettes, une interface qui permet de naviguer sur des images basées sur des prises de vue aériennes par drone. Une interface interactive qui permet de découvrir des sites de la ville de Lyon, mais ça peut être développé spécifiquement pour d'autres villes bien sûr. Et de zoomer sur des points, des destinations lointaines pour inviter à découvrir la ville autrement. Voilà, ça permet d'aller vraiment dans le cœur historique de Lyon. Vous l'aviez placé stratégiquement à la sortie de la gare, ce qui permettait à n'importe qui qui sort de la gare qui ne connaît pas Lyon de tout de suite être au cœur de la ville et donc de voir par drone les monuments, les quartiers intéressants, juste en regardant dans les lunettes en fait. Et le drone en fait, il n'est pas toujours en déplacement, c'est quelque chose que vous aviez filmé avant ? En effet, donc le mobilier, on l'avait placé à la sortie de la gare qui est un lieu de fort trafic, mais qui n'offre pas de vue directe sur la ville car la gare de Lyon-Pardieu est actuellement un peu déconnectée du centre historique. Mais pour offrir cette vue, le look reprend les lunettes que l'on trouve dans les points d'observation hauts habituels, mais là, l'expérience qu'on découvre une fois qu'on regarde dans les lunettes, ce sont des prises de vue aériennes pré-programmées. On a fait un certain nombre de scénarios sur certaines destinations, mais comme c'est réalisé avec des images 4K très haute définition, c'est immersif, c'est-à-dire que l'utilisateur peut vraiment s'orienter, regarder en haut, en bas, à gauche, comme s'il pilotait vraiment l'image des drones. Et on a vu, en usage public, puisque ça a été mis en milieu public pendant plus d'une dizaine de jours, on a pu observer les comportements, les gens se demandent vraiment si c'est eux qui pilotent un drone actuel, tellement c'est réaliste et immersif. Voilà, d'où ma question de savoir, est-ce qu'il y a vraiment un drone toujours au-dessus de nous ou pas ? Sachant qu'on connaît maintenant les réglementations très strictes. Ça a été réalisé avec StudioFlight, qui est une société spécialisée en prise de l'URM par drone, qui fait partie du bureau et du collectif Team Lanneux dans lequel je travaille en tant que designer. Tout a été réalisé dans des conditions de sécurité avec du matériel de très bonne qualité. Voilà, et ça peut… Là, on avait offert un scénario qui peut justement évoluer dans le temps et s'adapter, bien sûr, à tous les sites. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer des développements… Voilà, c'était un premier essai, une sorte de premier prototype, on va dire, à Lyon, mais on peut imaginer d'autres développements dans d'autres villes ? Oui, c'est l'objectif. Là, nous avions répondu à un appel à projet, donc on s'est constitué pour proposer un projet dans le cadre de Lyon City Design. L'expérience était concluante, puisqu'il a été installé pendant plus de neuf, je dirais même trois semaines à Lyon. On a pu vraiment observer tout type d'utilisateurs, jeunes, couple, personnes âgées, et tout le monde a adoré et pris du temps pour explorer, expérimenter cette expérience. Donc, on peut envisager des applications, bien sûr, pour d'autres villes, ou pour des demandes spécifiques, à la sortie d'un office du tourisme. Voilà, en effet, ça offre tous. C'est une expérience qui permet de voir la ville vue d'en haut, un endroit où, normalement, on ne verrait rien, par exemple, juste à la sortie d'un office du tourisme. Donc, c'est le but, et de le développer, et de l'offrir, et de développer des interfaces spécifiques pour des villes. Ça peut être valable aussi pour des parcs à thème, des centres commerciaux, tout ce qui invite à l'exploration urbaine. Voilà, tout ce qui a un rapport avec le tourisme, finalement, ou même l'événementiel, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des contacts pris, ou c'est encore un petit peu tôt, vous sortez de votre première expérience lyonnaise ? On a eu des contacts pris, en effet, et ça prouve que l'expérience et l'interface offerte est fonctionnelle et bonne. Nous sommes en recherche de développement et de partenaires. Je tiens à préciser, nous avions un partenaire qui nous a accompagnés, qui est la société EwaBot, une société spécialisée en robotique et interface homme-machine, basée à Lyon. Dont on a parlé sur France Live, d'ailleurs. Très bien, et donc qui est très actif et qui nous a aidés à développer cette interface. Après, pour aller plus loin, nous sommes prêts à développer, justement, des expériences spécifiques pour d'autres sites. En effet, vous soulignez aussi l'événementiel. Pour naviguer dans des grands salons, c'est vraiment un outil qui peut inviter et faciliter l'exploration. Voilà, CityZoom, qui permet de découvrir la ville autrement, par drone. Voilà, c'est tout nouveau et on parie qu'on le verra bientôt un petit peu partout dans tous les sites touristiques. Merci beaucoup, Jérôme Schmilleur, pour toutes ces explications.